Musique Dans les salles obscures des cinémas, le numérique a aussi révolutionné le 7e art. Adieu les bobines, vive le disque dur. Le métier de projectionniste est donc devenu aussi polyvalent. On est amené à faire de la caisse, le tour des salles une fois que les séances sont terminées, faire un petit coup de nettoyage. La partie de la projection est principalement sur le lundi et le mardi, où on prépare la semaine qui va débuter à partir du mercredi. On s'assure de la réception des films, ensuite de la répartition des films dans chaque salle. Aujourd'hui en numérique, un film arrive sous un format, on appelle ça le DCP, c'est le Digital Cinema Package. Ça se présente soit sous la forme d'un disque dur, où tous les fichiers sont stockés dessus, sinon on a aussi le dématérialisé. Là ça nous arrive tout par internet, par différentes méthodes. Tous ces fichiers-là, le lundi et le mardi, on va les dispatcher sur les serveurs de projection. Dans chaque salle, on a un serveur de projection sous chaque projecteur, qui va assurer la projection pour toute la semaine. On crée une playlist qui va contenir les publicités, les bandes-annonces, le film, ainsi que toutes les, on appelle ça les macros, donc ça va être toutes les commandes d'extinction de lumière, de mise au format du projecteur, scope, panneau, rallumage de la lumière en fin de séance. On a ce qu'on appelle un TMS, c'est un ordinateur sur lequel on va créer nos playlists et donc après faire la programmation de chaque salle en fait, à partir de ce même TMS. Une fois que c'est parti, on va faire un tour en salle, voir si tout est bien parti, le son, l'image. Par rapport au temps de la bobine, il y a un progrès quand même. Disons qu'il n'y a plus de soucis de décadrage, il n'y a plus de soucis d'interruption en cours de séance, parce que la pellicule est restée collée et ça a fait un bourrage dans le projecteur. Ni de rayures aussi, qui pourraient avoir lieu des fois si l'appareil était mal chargé. Après s'être formé sur le tas, Guillaume a passé son CAP de projectionniste en auditeur libre. Il a une petite nostalgie du temps de la bobine. Certes, il fallait courir de salle en salle, réparer des bobines qui avaient cassé ou brûlé. Il fallait aussi passer du temps à régler la netteté. Mais l'image était plus chaude et il y avait un savoir-faire. A l'époque du 35 mm, chaque mardi, on avait un transporteur qui arrivait devant le cinéma. Il nous a apporté une grosse caisse qui contenait en général sept grosses bobines qui composaient un film à chaque fois. Suivant le nombre de films qui allaient sortir, il y avait autant de copies qui arrivaient. C'est là que c'était un peu la course contre la montre, parce qu'il fallait monter tous ces films-là pour le lendemain matin, pour le lendemain à 14h, plus démonter les films qui s'arrêtaient, qui repartaient le mercredi matin. Ces sept bobines-là, du coup, on les montait une par une. On les enroulait, ici, on était sur plateaux horizontaux, on appelle ça. Donc on allait enrouler chaque bobine à la suite, les unes des autres. Entre chaque bobine, du coup, il y avait un collage, deux bouts de scotch. Et pour le démontage, il y avait le décollage des bobines, les remettre chacune dans leur boîte. Pour assembler les sept bobines, en général, il nous fallait 45 minutes. L'Axel s'est aussi lancé dans des projections alternatives, avec une image de très bonne qualité. Pour les projections de ballet et opéra, tout ça se fait par satellite. On a un récepteur satellite au cinéma. Une fréquence qui est dédiée à ces événements-là. Sous-titrage Société Radio-Canada